On a fait le go-ball, puis il y a une personne avec qui nous a expliqué. J'ai dit, mon Dieu, j'avais des préjugés. Mon Dieu, j'avais des préjugés. Et mon Dieu, je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Et mon Dieu. Et ça m'a étonné parce que moi, une personne ouverte, je me considère une personne très ouverte d'esprit, voulant changer le monde, voulant faire ci, voulant faire là. Non, je n'ai pas de préjugé. J'aime tout le monde à tout le monde. Et puis non, il y avait une réticence à m'approcher de la personne, même au niveau physique. Et je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive ? Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai dit, plus que ça m'est arrivé, j'ai dit non. Non, non, on va se calmer là. On va aller creuser. On va aller plus loin. Et on va aller encore plus vers ces gens-là pour savoir pourquoi il y a une hésitation, pourquoi il y a un malaise qui s'installe comme ça. Et j'ai subi encore la même émotion, le même sentiment quand je me suis approché il y a deux ans des sourds et de la culture. Alors, on a eu l'aide de personnes sourdes pour faire l'atelier, évidemment. Moi, j'ai eu le même malaise au départ. Et puis, plus je les connectais, plus je parlais avec eux, plus le malaise se dissipait. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis l'animatrice de ce podcast et aussi la fondatrice de l'entreprise La Talenterie. Cette semaine, un sujet qui est un peu comme la suite logique, dans le fond, de la semaine dernière. À l'épisode 14, on a reçu Sébastien Pelland qui est venu nous entretenir d'événementiel en virtuel. Puis cette semaine, on est dans la continuité parce qu'on va parler de team building et évidemment, par la force des choses, de team building aussi en virtuel. Au départ, j'ai hésité parce que je trouvais que les sujets se ressemblaient un peu. Mais en fait, pour la petite histoire, c'est Daniel Jacob que vous commencez peut-être à connaître parce que je l'ai reçu deux fois au podcast La Talenterie. Mais bref, c'est Daniel qui nous a mis en contact. Et évidemment, à chaque fois que Daniel veut me présenter quelqu'un, je m'empresse de connecter avec cette personne-là parce que souvent, c'est des entrepreneurs qui partagent mes valeurs. Et c'était le cas pour Nick Jeudi-Lamour qu'on reçoit cette semaine de l'entreprise Fun Broker. Vous allez voir, la conversation qu'on a eue est beaucoup teintée justement de ces valeurs-là aussi. Parce que dans la vie, il y a les services que t'offres comme entreprise ou comme organisation. Il y a ce que tu fais. Fait que par exemple, avec La Talenterie, moi, j'offre des services de communication ressources humaines puis des services au niveau de la rémunération globale aussi. Mais il y a aussi les valeurs sur lesquelles tes services s'appuient puis la manière dont tu livres tes services. Et ça, ça teinte normalement ta façon d'intervenir. Puis c'est exactement ce qui se passe avec Nick Jeudi-Lamour. Puis je trouvais qu'il le fait d'une façon vraiment inspirante. Fait que Nick, vous allez voir, dans le fond, ce qu'il fait, c'est des jeux. Il organise des journées de team building, des activités. Mais la manière qu'il le fait, il s'assure que dans toutes ses activités, finalement, ce soit appuyer sur des belles valeurs, sur du partage, de l'écoute, de la communication. Mais même plus que ça, il ouvre des conversations, disons, au niveau de l'inclusion, de la diversité et de ce genre de sujets-là dont on parle tellement ces temps-ci. Et je ne vais pas trop vous en dire. Je veux vraiment lui laisser le plus de place possible puis ne pas prendre trop de temps avant de vous le présenter. La seule petite chose qu'il me reste à vous dire, c'est que vous allez le remarquer cette semaine particulièrement, le son n'est pas optimal. Puis ça, je veux juste faire un petit disclaimer, parce que ce n'est vraiment pas la faute de Charles, qui est le réalisateur, producteur, monteur du podcast. Au contraire, en fait, c'est... Bon, on apprend tous à mesure qu'on fait les choses. Puis, bien, en fait, c'est ça. Je n'ai pas remarqué nécessairement la qualité sonore au moment où on enregistrait. Puis je n'ai pas... Bref, c'est les joies du virtuel. Je voulais faire un petit mea culpa pour la qualité sonore, mais vous allez voir, on l'oublie rapidement. Puis je pense que c'est une des conversations les plus intéressantes que j'ai eues depuis qu'on a commencé à enregistrer le podcast. Fait que j'avais envie de la laisser telle qu'elle, dans l'intégrale, puis de vous partager ça. Donc, on s'en va rejoindre tout de suite. Nick, je vous dis l'amour de Fun Broker. Aujourd'hui, on a un épisode... Un petit épisode bouché ou, tu sais, bonbons, si j'ose dire, où on va parler de jeux, dans le fond, puis de comment avoir du fun avec Nick Jeudy-Lamour. Allô, Nick. Allô, Sarah. Merci pour cette belle invitation. Merci à toi d'avoir accepté. T'as été chaudement recommandé par quelqu'un que j'aime beaucoup dans mon réseau, qu'on salue. Allô, Daniel. Moi, tu l'aimes beaucoup. Allô, Daniel. Puis on s'est parlé, puis tu vois, ça a tout de suite cliqué, puis Daniel avait bien raison. Je pense qu'il y avait en tête aussi, peut-être que je t'invite au podcast, puis c'est un sujet dont les gens, je pense, ont besoin d'entendre parler ces temps-ci. Puis les choses sont drômes, à mon avis. On venait juste d'enregistrer l'épisode 14 avec Sébastien Pelland. Il nous a parlé plus d'événementiel, puis de comment, tu sais, continuer à faire rayonner notre marque, faire des, disons, des plus gros événements en virtuel. Puis je trouvais que toi, tu complétais bien avec le côté team building. Puis une des choses que j'adore dans ta vision d'entrepreneur, c'est tout le côté, tu sais, impact social ou responsabilité sociale pour faire avancer les réflexions. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. Puis peut-être vous commencez par nous expliquer comment tu t'es lancé en affaires, puis comment la pandémie, puis c'est un peu cliché comme question, mais comment la pandémie t'a forcé à te réinventer finalement, parce que je sais que tu le fais avec brio. Donc, on t'écoute. Merci beaucoup. Alors, oui, comme j'ai dit à tout le monde, mon nom, c'est Nick. Et comme je m'amuse aussi souvent à dire, mon nom, c'est Nick. Ma couleur préférée, c'est le rose fluo. Et mon sport d'hiver favori sont le Yugi Kassen. C'est une battette de boule de neige organisée. Oui, un sport japonais. Le curling et évidemment le patin à glace. Mais maintenant qu'on connaît, on en connaît tous au moins. All of it. All of it. Je vais maintenant passer à une mini bio. Moi, j'ai commencé environ il y a trois ans à démarrer mon entreprise. On était tout à part une entreprise de service. Alors, on voulait vraiment jumeler les entreprises événementielles avec les corpos, les écoles, les fermetures de rue, les cadets, les scouts. Et j'ai graduellement modifié mon offre à une entreprise ou à une compagnie de produits. Alors, on a fait, on a créé vraiment le premier produit, Curling Forever. C'est le curling et la place des femmes dans le monde. Alors, dans toutes nos équipes, toutes les capitaines sont tout le temps des femmes. Et c'est elles qui ont des tâches bien spécifiques à accomplir et à assigner aux gens. Et ensuite, il y a le Fun Olympique, dont je suis aussi très fier. Alors, ce sont des Jeux Olympiques avec plusieurs équipes. On a des stations sportives. Et pour ceux qui sont plus artistiques, on a des stations aussi artistiques de conception de t-shirts et de drapeaux. Et le jeu où on peut amasser ou cueillir des points, c'est le gold ball. Le gold ball, c'est le sport, c'est un sport para-olympique, si je ne m'abuse, des aveugles. Alors, c'est les aveugles qui y jouent. Et alors, c'est vraiment le sport, ce sport-là, c'est vraiment la place des aveugles dans le monde. Et on a dû maintenant se réinventer, comme je disais, pour créer une activité virtuelle. Et j'ai pensé au langage des signes, plus précisément à l'American Sign Language. Et le 13 mars, ce fut assez catastrophique, comme je m'amuse à le dire et à le redire. J'ai eu une période quand même assez, je pense, un peu dépressive, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'avoir travaillé pendant trois ans et demi comme ça, et puis moi, j'ai vraiment commencé à cogiter cette idée-là il y a une dizaine d'années, ça fait une décennie de travail et d'idéation et de collaboration, tout ça qui a été jeté à l'eau. Mais la bonne nouvelle, dans ce que je peux dire, et puis moi, j'ai pris ça comme une bonne nouvelle, c'est que j'ai dû me réinventer. Je savais que je ne pouvais pas refaire ce que je faisais comme je le faisais. Il y a plein de choses auxquelles je vais, il y a plein de défis plein de problèmes aussi. Il y a des problèmes, il y avait des défis aussi dont je devais faire face et j'ai eu le temps de faire face et j'ai pu faire face. Et comme Modigliani, un sculpteur que j'ai rencontré à New York, il dit, si tu n'es pas un homme ni une femme, si tu ne peux pas te réinventer, et je trouve que c'est une citation, c'est un net motif qui est au cœur maintenant de l'entreprise, mais aussi de ma vie, il faut sans cesse essayer de se réinventer lorsqu'il le faut. Puis si des fois, on voit que ça ne nous convient pas aussi, on peut retourner aussi en arrière. C'est bien aussi des fois, s'apprécier aussi, apprécier aussi ce qui était avant, c'est bon aussi, se réinventer aussi, le changement, c'est bien aussi. Oui, puis là, j'imagine que quand la pandémie va se terminer, tu vas réintégrer un volet présentiel à tes services, mais tu vois, je veux juste comprendre un petit pas de recul dans ce que tu dis, parce que quand on s'est parlé la première fois, tu m'expliquais aussi qu'il y a certains de tes compétiteurs ou de tes collaborateurs qui malheureusement ont juste comme essayé d'adapter ce qu'ils faisaient déjà au contexte de virtuel. Des fois, il y a des affaires qui passent peut-être moins bien. Tu sais, c'est vraiment, surtout pour des jeux puis du team building, là, tu sais, je pense qu'il faut que tu aies une approche, toi, tu as décidé d'avoir une approche qui était complètement réfléchie pour fiter, là, en bon français dans le virtuel. Puis l'autre chose aussi dont tu as parlé, puis on l'a escamoté un peu, mais c'est cette volonté de créer des espaces d'échange puis de réflexion autour de communautés ostracisées ou de, tu sais, de sujets, tu sais, on entend beaucoup parler de diversité, d'inclusion, de l'importance de réfléchir autour de ça. Toi, tu le fais, mais d'une manière très ludique, tu sais, c'est-à-dire, tu ne te mets pas la pression ou la pression sur les gens d'arriver avec des réponses. Fait que j'ai envie de t'entendre un peu sur cette façon de livrer tes services. Merci beaucoup, Sarah, de mettre l'accent sur ça. C'est vrai, on essaie vraiment de faire un jeu. Alors, ce n'est pas un ton accusateur, ce n'est pas le coup de la réprimante, c'est vraiment un jeu, c'est un amusement. On est venus ici pour s'amuser, pour avoir un bon moment et puis aussi maintenant pour, comment je dirais, pour s'éveiller aussi ensemble. Et des fois, il y a des messages qu'ils essaient de passer et puis des fois, les gens, les groupes en retirent un autre message. C'est tout aussi bien. Alors, c'est tout aussi magnifique que si il y a un groupe qui arrive et dit, non, je n'ai pas retenu ça, mais j'ai retenu ça, 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 ça. Je dis, ah, je n'avais pas vu ça sur cet angle-là, mais c'est bien aussi. C'est très bien. Alors, si vous en sortez avec un apportissage avec un autre réveil, c'est tout aussi bien. Mais c'est vrai qu'on essaie vraiment d'apporter sur un autre angle toutes ces communautés ostracés, que ce soit les femmes, que ce soit les aveugles, que ce soit les sourds. Et je veux aussi vraiment mentionner et souligner que je ne suis ni en représentant ni des sourds, ni des femmes, ni des aveugles, ni d'aucune communauté ostracée. Je ne suis pas en représentant, mais moi, ce que je veux faire, c'est créer un pont. Alors, moi, je veux utiliser le jeu pour créer un pont en ces communautés-là pour qu'il y ait une communication qui puisse s'établir, qui puisse se faire. Et moi, ma plus grande récompense, c'est quand les gens viennent me voir, qui me disent, tu sais quoi, ça, ça m'a éveillé, ça, je suis d'accord, ça, je suis plus ou moins d'accord, ça, je ne suis pas d'accord, mais ça, c'est la discussion que cela a permis. Cela a permis une discussion, mais dans un environnement sain. Alors, on n'est pas en train d'essayer de s'écuter, on n'essaie pas d'arriver à des points extrêmes, on essaie de discuter, d'échanger des points et de trouver des solutions. Alors, c'est ça que j'ai aimé. Tout se fait sous le coup du jeu. Il n'y a pas de, c'est vraiment, il ne faut jamais oublier qu'on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire comme ça et vous allez apprendre, vous allez ressortir avec le sourire et connaître votre collègue sous un autre angle. Alors, le jeu permet de connaître la personne avec qui tu travailles autant sous une autre façon. Tu vois, c'est un bel exemple dans la vie, on a tous, tu sais, un métier ou des fois quand on est entrepreneur, un offre de service, mais il y a les services que tu livres puis il y a la façon de les livrer puis les valeurs sur lesquelles ça s'appuie. Fait que je trouve ça vraiment le fun de voir un entrepreneur comme toi. je pense qu'on partage beaucoup de belles valeurs même si ce qu'on fait est complètement différent puis justement dans ton approche, tu sais, on va donner l'exemple d'un des services que tu as ou un des packages, un des produits plutôt qui est comme talk less, say more, donc parle moins, dis en plus. C'est talk less, c'est talk less, sign more. Alors ça veut dire sign. Je pensais que c'était say more, mais je trouvais ça génial aussi. Mais vas-y, parle de comment tu as bâti parce que tu sais, reste que tu n'es pas une personne sourde. Fait que tu as eu cette sensibilité-là aussi dans la manière de bâtir l'expérience. Oui, alors nous, comme je l'ai dit, c'est la pandémie qui nous a forcé à nous réinventer, à créer d'autres ateliers virtuels. Et puis moi, avant de créer cet atelier virtuel, j'ai fait un espèce de benchmark. J'ai assisté à 50 ateliers. Alors que ce soit des conférences, des animations, des amis, des jeux, des expériences, j'ai assisté ça à 50 pour savoir maintenant qu'est-ce que je veux faire. Alors j'avais à peu près trois choix. J'avais soit ça, soit faire des cocktails ou soit faire d'autres jeux. Et puis je trouvais que les cocktails, je fais un barman, je ne peux pas le faire vraiment. Et j'aurais voulu, moi aussi apporter la notion de mocktail. Mais je voyais qu'il y avait des gens qui faisaient tellement mieux, tellement bien. Des fois, il faut qu'elle ait ses forces. Il faut qu'elle ait ses forces. Et ça, je suis bon pour ça. Mais alors, ce n'était pas ma force. Et puis l'autre, c'était des jeux, c'est un ramassis de jeux que je voulais faire. Très simple. Et puis je trouvais que je voulais avoir une portée aussi. Je voulais apporter un message avec ça, s'amuser et un message. Et je trouvais que j'arrivais bien à le faire. Et je trouvais que les gens, le fait qu'ils soient au même niveau, que tous soient au même niveau, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont été initiées en langage des signes. Alors, le fait qu'on soit au même niveau, ça permet déjà que les masques tombent et que la personne se dévoile et soit plus vulnérable face aux autres. Mais si on revient à mon Tarkless Highmore, c'est vraiment le fait, c'est pour ça que j'ai créé. Alors, j'ai créé vraiment pour que tout le monde soit au même niveau, tout le monde puisse s'amuser et tout le monde puisse aussi en apprendre un peu plus sur l'histoire, sur les faits historiques et un peu sur la culture, mais vraiment aussi pour toucher à des points. Alors, j'utilise beaucoup la magazine language pour toucher à des concepts tels que la communication, l'intuition et l'interaction. Ça, c'est vraiment, c'est le deuxième point qu'on essaie vraiment de toucher. On essaie vraiment d'apporter cette notion de communication, d'interaction et d'intuition. Fait que j'imagine que t'as un mélange, tu sais, dans ce que j'entends, c'est, mettons, tu vas avoir des questions de connaissances générales, des jeux d'habilité, peut-être deviner ce que l'autre essaie de dire en langage, des signes, j'imagine que ça ressemble un peu à ça. Exactement, oui, c'est ça. Ah, how fun! Puis tu sais, moi, mettons, je fais partie de ceux qui sont tout le temps beaucoup trop motivés quand on joue à des jeux, j'adore ça. Puis je me demande toujours de prise, mettons, plus corpo, tout ça, dans tes clients. Est-ce que le monde embarque? Est-ce que c'est des adultes qui sont comme en virtuel? En tout cas, commence par répondre à ça. Est-ce que le monde embarque? Le monde embarque, c'est vrai que le monde embarque, mais c'était plus difficile au débat. Là, ça devient de plus en plus facile parce que, excusez-moi, ça devient de plus en plus facile maintenant parce que là, on fait du bouche à oreille. Alors, mais, j'avais aussi des clients auparavant qui me connaissaient alors qu'ils savent quel jeu que je veux faire. Mais c'était très difficile au débat parce que le fait qu'on te dit qu'il y a un atelier s'inspirant du langage des signes, là, ils te disent, ah, mais un cours, une classe. Et comme je le spécifie et je le souligne tout le temps, je ne suis pas un professeur du langage des signes. Je réfère toujours les gens à la fin de mon atelier. Si tu veux prendre des cours, si tu veux suivre des leçons, il y a tel, tel organisme en ligne, il y a telle, telle place à Montréal où tu peux le faire. Nous, c'est vraiment un jeu. Alors, c'était le fait que d'apprendre, on a toujours eu cette notion-là, je pense, en tant qu'enfant, qu'apprendre quelque chose, c'est un peu ennuyeux, c'est rigide, c'est forcé, tout ça. Il n'y a pas de place à la vulnérabilité. Moi, c'est ça que j'en ai retiré. S'il y a des personnes qui ont retiré d'autres choses, c'est bien aussi, mais moi, c'est ça que j'avais retiré, que l'apprentissage, ce n'était pas le fun. Alors, moi, je veux créer cette nouvelle notion-là et c'est grâce à Duolingo. La façon qu'ils ont gamifié les langues, c'est une application pour apprendre les langues et la façon qu'ils ont fait, j'ai adoré, je trouvais que j'ai passé six mois à essayer d'apprendre l'italien et un autre six mois à essayer d'apprendre le mandarin et ça marche trop bien. Le fait de jouer comme ça et d'apprendre moins pour moins. Est-ce que tu es fluide? Non. Non, je ne suis pas du tout. En italien, un petit peu plus parce que j'avais pris les cours d'italien, mais le mandarin, c'est plus difficile. J'avais pris les cours de mandarin quand j'étais petit. Ma mère m'avait envoyé prendre les cours de mandarin. Elle-même me parlait de mandarin aussi, mais moi, non, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur pour l'instant, mais je vais y arriver. Ça aurait été vraiment exceptionnel que tu aies appris. On aurait dit, OK, my God, tout le monde, on arrête, tu comprends. On va sur Duolingo, mais oui, tu as raison. Tu as raison qu'il y a des études aussi qui ont été faites sur la gamification et à quel point on peut mieux passer des notions. Dans ton cas, tu l'as dit, le but, ce n'est pas qu'ils deviennent des experts en langage des signes, mais ça l'aide à ouvrir les horizons, à peut-être faire vivre des expériences nouvelles. Puis je trouve que ça manque un peu dans notre société. Souvent, quand on veut aborder un sujet qui est plus difficile ou plus lourd, plus lourd, des fois, on en parle puis on débat, mais on n'a pas nécessairement connecté ou vécu. C'est exact. Merci de dire ça. Et c'est ça, c'est vraiment moi, c'est ça que je cherche. Je cherche à créer des connexions. Alors, moi, je disais tout à l'heure, pont, mais je pense que tu l'as encore mieux défini en disant une connexion. Et c'est peut-être de faire ressentir quelque chose. Et c'était un professeur qui avait pris mon expérience de curling. C'était quatre professeurs. Et ils m'ont dit, mon Dieu, c'est rare de voir quelqu'un qui peut nous faire ressentir quelque chose. Et j'avais tellement apprécié ce conseil-là. C'était vraiment quatre professeurs. J'ai adoré ça parce qu'il m'a dit, c'est ça, c'est vraiment la connexion. Tu fais ressentir des choses, des événements. Et là, on a appris. Et puis là, il m'a dit, je vais utiliser tes lignes comme ça dans mes classes et j'étais tellement content. Moi, un professeur qui me dit ça, c'est... J'avoue que c'est assez plateur. C'est plateur. Malgré que je ne sois pas un professeur. Mais alors, c'est pour ça, c'est vraiment ça. J'essaie d'établir une connexion. Et tout à l'heure, je disais aussi qu'il y a des discussions que nous essayons, que nous devons avoir. On doit les avoir à la discussion, mais pas besoin d'être lourd. Oui, ou de pointer les gens du doigt. Dans ce que tu parlais tantôt, de mettre tout le monde au même niveau et d'être juste dans... En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de très sain là-dedans et c'est probablement une bonne première étape. Puis tu disais en préparation, je te mets des mots dans la bouche, mais je trouve que c'est un aspect intéressant. On est un peu plus deep, mais tu disais justement que quand tu as bâti l'atelier ou là, tu as consulté des personnes sourdes et tout ça, toi-même, tu t'es rendu compte peut-être de préjugés parce que c'est ça la première étape. On a tous des préjugés. Merci, Sarah. Merci, Sarah, de me le rappeler. Mais c'est même... Moi, j'organise à chaque fois des activités entre amis et puis la première fois que j'ai vu vraiment, ça m'a vraiment montré que j'avais des préjugés, c'est quand j'ai fait le goalball. On a fait le goalball puis il y a une personne avec qui nous a expliqué et j'ai dit « Mon Dieu, j'avais des préjugés. » « Mon Dieu, j'avais des préjugés. » Et mon Dieu, je ne savais pas ce qu'ils faisaient et mon Dieu. Et c'est maintenu parce que moi, une personne ouverte, je me considère une personne très ouverte d'esprit, voulant changer le monde, voulant faire ci, voulant faire là. Non, je n'ai pas de préjugés. J'aime tout le monde, avouer tout le monde. Et puis non, il y avait une réticence à m'approcher de la personne, même au niveau physique. Et j'ai dit « Mais pourquoi ça m'arrive ? » Comment ça ? « Wow, qu'est-ce qui se passe ? » Et j'ai dit « Plus que ça m'est arrivé, j'ai dit non. » Non, non, on va se calmer là. On va aller creuser. On va aller plus loin et on va aller encore plus vers ces gens-là pour savoir pourquoi il y a une hésitation, pourquoi il y a un malaise qui s'installe comme ça. Et j'ai subi encore la même émotion, le même sentiment quand je me suis approché il y a deux ans des sourds et de la culture. Alors, on a eu l'aide de personnes sourdes pour faire l'atelier, évidemment, mais j'ai eu le même malaise au départ. Et puis, plus je les connectais, plus je parlais avec eux, plus le malaise se dissipait. Et plus je voyais que j'avais des préjugés. Alors, lorsque vous pensez que vous n'avez pas de préjugés, c'est là que vous avez encore… Moi, c'est ça que je me dis. Quand je pense que je n'ai pas de préjugés, c'est là que j'ai des préjugés. Ça, c'est tellement vrai. Mini-parentage, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais moi, j'ai un frère autiste et moi-même, j'ai encore des préjugés des fois et des réticences et des malaises. Ce n'est pas nécessairement par rapport à lui, mais des fois par rapport à d'autres personnes autistes. Ce n'est pas de dire qu'on est méchant parce qu'on a des préjugés. Puis des fois, quand on est trop dans le bain, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est là qu'on passe à côté de régler puis d'avancer. Tu as tellement raison, Sarah, tu as tellement raison. C'est tellement vrai. C'est ça que je veux faire dire aux gens, c'est très bien dit, tu devrais travailler avec nous. Ça va, écoute, on va commencer par... Moi, j'ai invité ma gang pour faire un atelier avec vous à un moment donné, je pense. Alors, oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas pour dire qu'on est méchant. Et moi, j'ai fait des erreurs. même au début de l'atelier, j'avais fait des erreurs. On avait fait des erreurs et puis, je ne sais pas... Nous, on le fait vérifier tout le temps par des sauts pour voir si on a le bon ton, si on a les bons faits et tout ça. On essaie toujours d'être le plus précis possible et d'avoir aussi une diversité dans ce que je dois. Alors, je demande aussi à des professeurs, mais je demande aussi à des gens qui ne sont pas professeurs aussi. Alors, des gens qui s'expriment avec le langage de signe, des interprètes aussi pour avoir une panoplie, une curielle d'opinion pour avoir le bon ton. Mais oui, mais il y a des fois, il y a des affaires et puis, il y a... Je ne sais pas comment je pourrais le dire ou comment je... J'ai oublié le mot, mais je vais revenir avec ce mot-là. Mais c'est pour dire qu'il faut absolument reconnecter avec cette... Il faut reconnecter avec soi-même. Oui. Quand on reconnecte avec les gens qui sont de communautés ostracisées, on se reconnaît avec soi-même. Et je veux vraiment souligner que je ne suis ni représentant... Quand je dis le curling et puis de la place des femmes, je ne suis pas représentant ni des femmes, ni des personnes aveugles et puis ni des autres... Vraiment, ce que je veux faire, c'est reconnecter le monde avec nous-mêmes et avec les autres. C'est très important, je pense. Et puis, le fait aussi qu'on est au fait que ces communautés existent, ça peut vous permettre maintenant de voir que d'autres communautés ostracisées existent. Peut-être à la fin de l'atelier, vous n'allez peut-être pas essayer de trouver des sourds, mais vous allez dire, « Ah, mais attends, il y a des gens avec une mobilité réduite. Oh, mon Dieu, est-ce qu'il y a des gens avec des religions maintenant qu'on est ostracis dans la société ? » Des fois, on pense que ça n'a pas le lien, ou les gens qui ont des différences ou d'autres orientations sexuelles, des affaires comme ça. Il y a plein de choses qui vont vous faire rappeler pour dire, « Ah, oui, je peux faire ci, je peux faire là. » Mon atelier, c'est pour envoyer un message qu'on peut faire encore quelque chose. Il y a plein de choses, il y a plein de petits tacts, plein de beaux gestes qu'on peut exprimer et qu'on peut faire envers ces gens-là. Mais on a besoin de se reconnaître avec nous-mêmes. En tout cas, c'est plein d'amour et plein de bonnes intentions. Comme on ne cesse pas de le répéter, mais de légèreté aussi, je pense que ça fait du bien. Les organisations qui en ce moment sont dans des réflexions de ce genre-là ou qui aimeraient peut-être tester l'eau, voir un peu comment les gens réfléchissent sans s'engager dans une démarche de revoir les politiques de diversité, d'inclusion, c'est une belle façon de le faire. Puis surtout, on revient à la base. Le but, c'est d'avoir du fun en gang, de connecter avec les gens. Vous faites du team building, vous le faites en virtuel. J'ai envie de te demander, pour les gens qui veulent des exemples concrets, qu'est-ce qu'on peut tant faire en virtuel de différent ou comment on fait pour faire des jeux en virtuel? Est-ce que tu as des exemples concrets ou d'inspiration? Ce qui est beau avec la pandémie, je trouve qu'on a pu maintenant encore mieux coopérer et mieux s'associer. Mes compétiteurs d'hier sont venus des associés ou des partenaires d'aujourd'hui. C'est ça que j'ai aimé. C'est ça que je voulais même au début de la pandémie. J'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver plus de membres? Parce que je pense qu'on va vers le même but. divertir des gens et divertir des employés le premier but. Après, on a d'autres sous-objectifs, mais vraiment, le premier but, c'est vraiment divertir les gens. Alors moi, j'ai créé Tartless et moi, mais je vends aussi les produits ou je propose les produits aussi de mes partenaires et de mes fournisseurs. Il y a la salle d'évasion qui est très bien. C'est une salle d'évasion à la première personne, comme j'aime l'appeler. Alors, c'est vraiment, il y a un acteur dans la salle et vous lui suggérez comment sortir ou s'évader. Et ensuite, il y a les jeux de challenge. Alors, c'est des jeux de défis. Il y a trois défis, quatre défis, cinq défis à remplir de chez soi qui sont très stimulants. Et il y a aussi des jeux browser-based. Alors, on joue à trois jeux vidéo browser-based et en plus, on a l'histoire du jeu vidéo et des Tuivia. Et ce qui, moi, c'est qu'une cliente m'a vraiment, j'ai trois clients près de moi qui ont essayé tous nos jeux. Ok. C'est à présent. Alors, ces trois clients-là nous ont dit « Ce que j'aime avec toi, c'est que chaque jeu apporte une perspective différente. » Et on peut maintenant comprendre encore mieux chaque employé parce que peut-être ce jeu-là, il n'était pas si bon que ça. On voyait qu'il y avait un peu plus de mal, mais des fois, il essaye. Alors, il persévère, il persévère. Il dit « Ah, c'est vrai, je n'avais pas vu cet aspect-là. Il n'était pas si bon que ça, mais il persévère, il persévère, il persévère. » Puis dans d'autres jeux, là, c'est la place d'une autre personne. Il y a une autre personne qui peut maintenant briller, où on peut souligner son excellence ou ses qualités. Alors, des fois, il dit « Ah, là, on voit qu'il prend plus le lead, il est plus confortable. » Alors, ça appelle à d'autres aspects, ça appelle à d'autres qualités, ça appelle à d'autres talents, ça appelle à d'autres attributs. Alors, tous mes jeux appellent à des talents différents pour pouvoir solliciter tout le monde. Et dans le même jeu aussi, on essaie de solliciter le plus de personnalités possible. Maintenant, il y a les jeux gratuits. Ce qu'on peut faire, on peut toujours trouver des jeux gratuits aussi. Et ce que je suggère toujours aux gens, c'est qu'il y a des canaux YouTube dont je peux vous envoyer tout à l'heure la liste et le lien où on peut jouer sur des jeux sur Zoom et sur Teams. C'est très bien, il y a une dizaine de jeux. Il y a aussi des jeux comme le détecteur de mensonges, le poids que fait, c'est des jeux de cartes, le solitaire. On peut toujours partager l'écran et jouer à des jeux. Et il y a aussi maintenant les initiatives aussi de la part des comités sociaux aussi qui proposent des activités. Et moi, je dis toujours qu'il faut travailler en parallèle avec ce genre-là. Alors, il faut essayer d'engager des gens, c'est bien. Et moi, je le suggère parce que c'est grâce à ça aussi que j'arrive à propager mon message. Mais aussi, j'encourage tout le temps l'entreprise aussi de dire, non, toi, fais-le aussi. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien et puis dis-le que tu l'as fait. Puis dis-le, c'est quoi les problèmes que tu as eu à le faire ou le plaisir que tu as eu à le faire. Et puis, même à qui tu as pensé qu'il aurait aimé ça et pourquoi, dis-le, exprime-toi. Tu vas connecter, merci Sarah, avec tes collègues. Tu vas plus se connecter avec tes collègues. Tu vas plus apprendre sur tes collègues aussi. Puis demander l'aide des collègues aussi. Ah, il y a tel ou tel jeu que j'aimerais faire. Qu'est-ce que vous pensez? Ah non, moi, j'aimerais l'animer aussi. Et puis, tu vois, plus tu es transparent, plus tu collabores, plus tu vas voir des gens qui vont se proposer à faire des activités qui soient bons ou qui soient moins bons, d'organiser le fait qu'il ait pensé à ça. Ça connecte. C'est vrai que déjà ça, en soi, ça peut être un projet rassembleur de concevoir ce genre de journée-là. Puis pour les organisations qui ont envie aussi des fois de se faire prendre en charge, des fois on est soufflé, on veut des solutions toutes faites puis on veut quelqu'un qui nous guide là-dedans. Ou s'il y a des gens qui ont envie de tester aussi le côté un peu ouvrir la discussion sur certains autres aspects, tout ça, bien ça, on va inviter les gens à passer par toi, évidemment, puis ton réseau de Fun Broker. Écoute, ça a été vraiment le fun comme entrevue. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir au podcast, Nick. On va mettre, évidemment, tous les liens vers ce que tu as promis, donc des exemples sur YouTube, tout ça, tu nous as parlé d'une couple d'affaires, vers aussi, évidemment, ton LinkedIn. Je vais inviter les gens à te suivre, à connecter avec toi. Si vous avez des questions, si vous avez le goût de jaser pour faire une activité, peut-être, de team building dans votre organisation, bien, gênez-vous pas, je suis certaine, Nick, que ça va faire plaisir de répondre. Je voulais aussi, ajouter aussi, il y a aussi, sur LinkedIn aussi, il y a un groupe de personnes qui offrent gratuitement des Icebreaker. Je vais aussi envoyer le lien aussi, quand vous aurez l'idée de Icebreaker gratuitement à faire, il y en a qui sont faits avec Miro, il y en a qui sont faits avec d'autres applications, il y a des Icebreaker sans aucune application, c'est en personne, mais je vais aussi vous faire un petit mix. C'est une bonne idée, des petits ateliers brise-glace des fois, c'est vrai qu'on a souvent les mains en tête, ça doit être bien de pouvoir s'inspirer. Merci beaucoup, écoute, on se retrouvera peut-être pour une prochaine, voir comment ça aurait évolué suite à la réouverture, puis voir comment tu maries peut-être l'aspect virtuel maintenant avec l'aspect présentiel. Mais d'ici là, on va te souhaiter une bonne continuité, je sais que vous êtes déjà hyper sollicités, mais je pense que ce que vous faites est important puis on a vraiment besoin de ça en ce moment, ça fait que lâche pas. Merci beaucoup, merci beaucoup et je voulais dire merci beaucoup aussi à tous les gens qui nous ont supportés. On a fait au moins 80 groupes, des focus groupes, alors pour arriver à ça, c'est merci à tous ceux qui ont pris le temps, tous les volontaires qui m'ont aidé, tous les professeurs et personnes sourdes aussi qui m'ont aidé et merci à tous ceux qui ont voulu faire quelque chose pour aider de près ou de loin aussi parce que le temps, même l'argent, des conseils, tout ça, ça aide le temps et aussi là, on va faire notre premier don aussi. On a fait notre premier don et puis on va faire aussi d'autres dons aussi envers les ailes de charité qui viennent en aide à des personnes sourdes. Merci à tout le monde et merci à toi Sarah pour ce beau message. Bien, merci. Coudonc. Écoute, bonne journée. C'est beau. Oui, c'est ça. Merci pour le soleil, je te souhaite une bonne journée puis à bientôt, Nick. Toi aussi, bye. Bye-bye.